C'est important de savoir si nous ne sommes pas dans un discours de relativisme social, c'est-à-dire que tout dépend de la période où on est, tout dépend du groupe dans lequel on se trouve, tout dépend du point de vue de ce groupe, et on ne peut pas imaginer un discours qui est une balance universelle, en tout cas même si on en avait une valeur universelle au sens d'une élite qui regarde le monde un peu par au-dessus, mais on ne peut pas attendre des femmes par exemple, qu'elles voient les choses de la même manière que les hommes. Donc elles ne peuvent pas lire mes travaux avec la sérénité voulue. Je crois donc qu'il est assez vain de vouloir discuter avec des personnes qui ont une autre approche des choses. En même temps, je respecte tout à fait cette différence, je crois qu'elle fait partie de la réalité des choses, on sait d'avance que les gens fonctionnent en circuit fermé, et que ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, n'a de valeur que par rapport aux groupes auxquelles ils appartiennent. Donc arrêtons de croire que les valeurs de tels et tels groupes sont universelles et qu'elles valent pour tout le monde. Sauf si on a un système qui est suffisamment complexe pour rendre compte de cette diversité dans le temps et dans l'espace. C'est un petit peu ce que je cherche. Donc je cherche un discours qui est global, mais qui est suffisamment riche dans sa structure, dans sa formulation, pour rendre compte de tout ce qui se passe. Mais il n'empêche que le XXIe siècle n'est pas encore prêt à accepter qu'il y ait des périodes, une notion de périodicité, une notion qui est extrêmement difficile à comprendre et à assumer, intégrer. Et la géopolitique actuelle le montre bien, mais cela dit, la géopolitique actuelle est marquée par une période que j'appelle une période intermédiaire où effectivement la dualité, la complexité est éthique est un petit peu refouillée. Mais on en reste là de toute manière, à savoir que c'est les non-dits. Chaque personne essaie de considérer que les valeurs qui sont les siennes sont valables pour tout le monde. Donc ça, c'est une croyance totale. Si ce qui est bon pour moi, ou a été bon pour moi, est forcément bon pour les autres. Et comment ça se passe dans un couple ? On peut se poser la question. Il y a eu récemment des discussions à ce sujet. D'une manière générale, je pense que les valeurs féminines l'emportent sur les valeurs masculines dans la famille. Je pense que, parce qu'il y a des choses, tout simplement parce qu'au début de la naissance de l'enfant, de toute façon, il y a des choses qu'il faut savoir, il y a des normes qu'il faut connaître. Donc on va dire, ben oui, ben on va y bien. Donc finalement, les femmes ont un atout de départ parce qu'un enfant ne peut pas le laisser à lui-même complètement. Mais, il ne faudrait pas qu'il y ait d'abus à ce sujet. À part de quel moment l'enfant ne peut plus être dans le cadre de la norme à respecter, à suivre, par exemple, il ne peut plus avoir marché, il ne peut plus avoir faire du fil, il ne peut plus avoir manger. Une fois qu'on a réglé ce problème-là, l'enfant mâle va être confié à son père et un groupe d'enfants mâles, un groupe de parents d'hommes et non pas de femmes. Parce que l'évolution, la formation, l'éducation des filles et des garçons ne saurait être à la même. De ce côté-là, les femmes sont dans le déni. Évidemment, elles ne disent pas du tout, c'est pareil, il faut donner le même sens à tout le monde, c'est un résistement. Actuellement, c'est plutôt les garçons qui sont primés. Le système éducatif est un système fondamentalement féminin. Donc forcément, les hommes dans le système éducatif, ils ne sont pas à leur avantage. C'est pour ça que je suis pour éouvrir, un peu comme Rousseau le Penseur, donc bien sûr que je ne peux pas, mais je suis pour que les écoles spécialisées pour les enfants des garçons entre 3 et 6, 7 ans, et là, il faut vraiment... Donc moi, ma théorie est suivante, c'est qu'il faut garder les meilleurs. Je pense qu'un enfant joué peut s'en aperçoire avant l'âge de 7 ans. Donc ces enfants-là, il faut les mettre dans des faires d'excellence. Et le grand débat qu'on n'a pas pour les enfants, c'est qu'il faut dépenser des milliards pour former des filles au niveau du lycée, du collège, mais aussi du personnel, tu dépensais de l'argent à fond perdu, en sachant que finalement, ce n'est pas la peine d'investir sur des populations qui n'ont aucun avenir pour l'excellence. Il faut mieux les orienter vers des activités, disons, bas de gamme, le haut de gamme doit être réservé à des populations qui ont fait leur preuve, parce que moi, je ne crois pas aux chimères projetées sur l'avenir en disant « Demain, on racera gratuit, demain, il sera autrement. » Moi, je m'intéresse à ce qui est dit depuis des siècles, même des millénaires, et pas aux vagues spéculations sur ce que les choses pourraient être en train de venir dans les années qui viennent. Ça me paraît très plus sérieux. Et là, je crois qu'on ferait des... Moi, je trouve qu'il faut investir massivement sur les gens qui en valent la peine et investir en médioprenement sur les gens qui n'en valent pas la peine. C'est une forme d'eugénisme scolaire que je reconnise. Et pour terminer, je dirais que de toute façon, chaque pays, il y a des pays qui vont accepter qu'est-ce qui qu'il y a entre les pays. C'est justement le système qu'ils vont adopter. Les pays qui adopteront à l'ordre de mettre un goût, les pays qui adopteront à l'ordre de mettre un goût prendront un avantage considérable pour les autres. Ils pourront donc prendre l'avantage pour les autres pays. Donc, voilà. Et moi, je regrette que... 1989 a été un moment, à mon avis, assez dramatique, que l'humanité a cru qu'elle ne pouvait plus permettre de faire vos expériences, que tout le monde devait avoir... On mettait tous les jeux dans le même sac, etc. Non, je pense qu'il faut multiplier les expériences sociopolitiques. Il faut... Il ne faut pas que... Il y ait une seule façon de fonctionner pour l'ensemble de l'humanité. Il faut multiplier les expériences. Et moi, je propose que mes propres travaux servent pour certains pays. à aller dans certains sens. Mais... Aujourd'hui, il y a des gens qui sont assez vicieux et qui disent non, non, je ne trouve pas pareil. Alors, c'est pareil. En même temps, on nous dit mais demain, on restera gratis et demain, les femmes seront merveilleuses et elles font des choses extraordinaires. Mais en même temps, on nous dit que... il faut... il faut les mêmes... les mêmes méthodes pour tout le monde et les mêmes valeurs pour tout le monde en sachant très bien que c'est suicidaire et c'est... enfin, on ne peut pas... c'est trop multiple. Moi, j'ai dit pour la multiculturalité, la multidiversité, je suis pour la sociodiversité et... je pense que le 21e siècle, c'est le 21e siècle de la sociodiversité portera des différences. C'est pour ça que je reviens à 1989. Avant 1989, il y avait au moins des différences communes, des différences qui avaient des différents systèmes qui existaient dont on a tiré éventuellement les leçons, mais il ne s'agit pas d'arrêter cela. Ce que je regrette, c'est un peu de la suite, c'est cette espèce de centrisme, on va dire, fascisant, c'est-à-dire pas d'alternance, pas de... Alors, l'alternance, c'est déjà la diversité des expériences, il faut bien comprendre ça. Alterner, ça veut dire on va alterner différentes méthodes politiques, les unes après les autres. Donc, ceux qui refusent l'alternance, comme ils ne se font pas l'alternance, ils sont dans le centrisme, dans le fascisme où on veut tout à la fois, on dit l'alternance est terminée et ça, c'est insupportable. Donc, il y a refus d'alternance, refus de la diversité sociale et ça, ce sont les deux mots dont notre siècle actuel est victime, c'est tout à fait faceux. Il faut rétablir le respect d'alternance. Il est possible qu'à certain moment, la société a besoin d'une sorte de... des pauses dans la dialectique, dans la diversité, elle a besoin d'une sorte d'uniformité, mais c'est très provisoire et globalement, la humanité ne sera en pleine santé que si elle accepte c'est la diversité des expériences sociopolitiques et aussi le fait qu'à certaines époques, certaines expériences doivent l'emporter, à d'autres époques, une autre expérience doit être implantée, ce qui est un petit peu la tendance gauche-droite. la gauche et la droite, c'est la diversité des expériences dans l'espace et dans le temps, puisque quelque part, le rideau de fer peut poser d'une certaine façon le monde communiste de gauche, le monde capitaliste de droite, enfin c'est très simplifié. Mais, de toute façon, on a toujours accepté l'idée d'une alternance. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine crise politique avec un gouvernement qui ne veut plus l'alternance, qui veut faire tout et son contraire en même temps et par conséquent, c'est une société qui est malade.